Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander Forgot Alliance. Aujourd'hui nous nous attaquons la quatrième mission et c'est une opération fusion avec les Aeons. Opération fusion. La coalition vient de recevoir une information inattendue. Les Seraphines se retrouvent sur Hadès, une ancienne planète de FTU. Ils ont l'intention de masser leur force de lancer un assaut d'envergure au cœur de l'espace de la coalition, le commandeur des Tostèles est sceptique. Mais vous n'êtes pas au gras de l'attaque contre les Seraphines. Avec un peu de chance, ils seront pris par surprise et seront facilement chassés d'Hadès. Nous avons appris que deux commandeurs Seraphines ont atterri sur la planète Hadès. J'imagine qu'ils ont l'intention de lancer une offensive et de sécuriser Hadès pour commencer. Nous allons les prendre par surprise. Vous et Dostia, allez donc leur rendre une petite visite. Ces trois dernières années, nous n'avons pas été capables de glaner le moindre indice sur les déplacements des Seraphines. Et là, l'info nous tombe dans les mains comme par miracle. C'est trop facile pour être honnête. L'info est venue d'une cellule dormante Cibran située en zone Seraphine. Quoi ? Vous ne leur faites pas confiance ? Je fais confiance à peu de gens, surtout au vu des événements récents. Mais un Cibran ne devrait jamais tourner le dos à ses frères et sœurs, surtout par les temps qui courent. Tout ce qu'on sait, c'est que deux commandeurs Seraphines construisent des portes quantiques. Même si cette information est suspecte, on ne peut pas courir le risque qu'ils terminent ces portes. S'ils y arrivent, ils pourraient attaquer n'importe quel système. Et le danger est trop grand. Le plan est assez simple. Trouvez et détruisez les commandeurs Seraphines qui opèrent sur la planète. Brackman vient de mettre au point son module de traduction. Nous le transmettons à votre UBC en ce moment même. Nous vous tiendrons au courant des toutes dernières informations. Bonne chance. Ah, la désincro d'habille à... Bon, à savoir que c'est la dernière fois que je fais cette mission avec les Aeons, je crois que c'est la mission du bug. Avec les Cibran, on a eu des bugs de texture. Avec les Aeons, j'ai réussi à faire freeze mon ordi. Et en plus, c'est dommage, j'étais très bien parti avec. Mais bon, c'est le jeu. Il y a quelques freeze, je m'en excuse. Mais bon, il y a des moments où ça va se freeze et je ne sais pas pourquoi. Il y a une base ennemie à l'ouest. Attaquez et détruisez-la. Et attention à une éventuelle contre-attaque. Ces aliens sont de petits vicieux. Donc, on va faire au départ classique. Usines, ressources. Alors, j'aimerais revenir sur un point. Sur un bug. Dans la campagne de l'AFTU, j'avais un moment des usines. Quand je réalisais l'usine où la porte antique et les usines qui étaient sorties d'ingénierie, ou quand les retours de soutien étaient instantanément détruites. Alors, c'est un bug. J'ai vérifié. C'est que j'ai eu un gros coup de pas de bol. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce bug-là, mais je l'ai eu. Au moins, j'aurais déjà capturé l'ingénieur. Ouais. Au moins, j'ai déjà l'ingénieur Seraphine. Là, on va faire quelques vêtements d'énergie. Donc, c'est un bug. Je ne sais pas pourquoi il est apparu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le corriger. Il était sparu d'il-même. Donc, je m'excuse des erreurs que j'ai pu dire dans cette mission-là. Je crois que c'était un ajout du jeu. A moins que ce soit lié à l'AFTU. Mais je n'ai pas eu le souci avec l'AFTU après. Donc, je pense que c'était un bug. Donc, ça, on va récupérer le bâtiment-là. Il faut toujours maximiser son stock de masse. Quand vous avez des carcasses un peu partout, il faut toujours faire en sorte que ce soit maximal. Donc, là, il faut bien accéder un peu, sinon, ça va être lent. Donc, là, je vais faire un petit radar aussi. Il faut savoir que ça ne me dérange absolument pas avec les Seraphine. Enfin, avec les Aeons, d'avoir des unités Seraphine, étant donné qu'il faudra faire un petit peu l'histoire. Les Aeons sont de base les dignes héritiers des Seraphines. Toute leur technologie est en basé sur le cadeau des Seraphines initiales. Enfin, d'avant qu'ils disparaissent de la galaxie. De plus, c'est le bouclier, je ne peux pas vous assurer que le bouclier Seraphine est le plus efficace. Centrale et d'où est-ce qu'il est où ? Ici, voilà. Pour une raison assez simple, c'est que... Le bouclier Seraphine a certes la plus grande zone et la plus grande résistance, mais pour l'efficacité du bouclier, il ne faudrait pas regarder... Enfin, à consommation d'énergie, je fais un impasse dessus, ce n'est pas le coup d'intérêt. Je trouve que c'est négligeable, sur ce que j'ai l'énergie. Il faudrait exactement regarder en stat la... Comment ça s'appelle ? La puissance du bouclier par volume occupé, en fait. Donc le bouclier des Aeons a une zone moins étendue, mais beaucoup plus résistant que par rapport aux autres boucliers standards. En fait, plus un bouclier va être grand, plus il va absorber de tir, techniquement. De ce faire, ce n'est pas forcément que le bouclier a une grande valeur, qu'il est plus efficace. Il faudrait vérifier que le fait qu'il soit plus grand, ne soit pas un handicap, justement, pour le dispositif. Ce qui peut être tout à fait le cas, d'ailleurs. Et le problème, c'est que je n'y venais pas... Je ne sais pas comment on peut obtenir cette valeur. De volume occupé. Parce qu'il faudrait les valeurs des unités du jeu, en fait. Parce qu'en ayant les valeurs, ça nous permettrait de savoir directement si c'est vrai ou si c'est pas vrai, en fait. Et en l'absence de valeur, ben... On fait ça. En tout cas, pour un jeu de 2007, graphiquement, il est encore très, très joli. Ça, on ne peut pas y aller. Et la connexion des bâtiments Seraphine et Aeon, c'est quasiment la même. Vous voyez, montré. C'est un peu plus blanc, je dirais, il est... Bon, au moins, j'ai bientôt construit ça. Donc, 900... T-t-t-t... Prendre un trébuchet, elle me permettrait... Ouais. Donc après, voilà, c'est comme toujours une histoire d'adaptation des ressources. Sors des maps où il y a beaucoup de bâtiments, c'est plus simple quand vous êtes la faction qui a les mêmes bâtiments, parce que vous construisez plus vite, etc. Mais c'est pas forcément un handicap, hein. C'est... Ah, ça, c'est bon. Et une fois extracteur gaz, je vais commencer à construire des défenses au nord, pour pouvoir me défendre, justement. Autant que ça aura quelque chose, c'est un généreux tech 1. Ça aura pas mal de ressources, quand même, les... Comment ça s'appelle ? Les défenses mobiles de tech 2. Les boxers, voilà. À moins que ce soit des piliers. Ouais, c'est des boxers, non ? Ah, c'est peut-être des piliers, c'est peut-être le tank, en fait. Peut-être le tank. Ici, il s'agit de deux robots d'assaut, donc on va éviter d'en faire trois. Déjà, bien on avance dessus. Non, je dirais quand même que c'était le boxers. Non, je dirais quand même que c'était le boxers. C'est peut-être la retirer. Bon, ça va, ça a survécu. Et ici, il faut commencer à construire en boucle, un peu, toutes mes unités. Pas que choix. Bon, à savoir que les Zayons n'ont pas aussi l'équivalent qu'ont les FTU et les Cibrands par rapport à leur ingénieur fixe. C'est à la fois un problème, comme un truc qui n'est pas dérangeant du tout. Bon, c'est la bonne raison. Le problème, c'est qu'il est fixe et qu'il ne peut pas construire le bâtiment. Autant, c'est pour construire des bâtiments. Là, ça serait plus dérangeant. C'est vraiment quelque chose d'utre pratique pour construire le bâtiment. Mais il ne fait qu'assister, donc c'est pratique pour construire des prototypes, c'est pratique pour construire des unités comme ça. Mais sinon... Par contre, les chasseurs bombardiers, pour moi, c'est que des chasseurs, ça. On a déjà huit ici. Néanmoins, la masse augmente, l'énergie est bon. Je vais faire une défense anti-missile tactique. Enfin, un, une. Je vais faire un gérateur attack 2. Voilà, donc là, actuellement, ça se passe plutôt bien. De toute façon, ce n'est pas dur que ça se passe bien. Je ne fais pas les mêmes erreurs que les coups d'avant avec les contractions. J'avais eu le temps de largement anticiper le rassaut, donc ça m'a donné vraiment un coup de pouce pour le début. Allez, hop, on va... On construit, on construit, on récupère les ressources. C'est parfait. En fait, ce qui est ultra fort avec le robot de tech 2, les robots d'assaut, c'est du fait qu'ils ont un bonus, même s'ils font peu de dégâts, ils ont un bonus d'assaut contre les autres robots. Donc, vu que toutes les autres factions en tech 3 ont des robots de siège, je crois, non. Si je ne me trompe pas. Et c'est très efficace contre. Je vais faire ce qu'il y a tout bon. Versa, et après derrière, j'ai plusieurs défenses antimissiles tactiques. Voilà, parfait. Niveau énergie, je suis plutôt bon. Je récupère l'extracteur de masse en bas et au niveau ressources, je serai également assez bon. Et mon commandant, il va pouvoir faire sa première amélioration, l'amélioration d'accelateur quantique pour augmenter les absences de jeu. Au nord, on a tout reprimé l'âme pour les CAF et de là. Je ne sais pas si ils sont venus les missiles, mais ils sont venus. Mon WC va passer maintenant en tech 2 puis après tech 3. Normalement, je dois avoir assez de ressources pour refaire les deux. Donc, ne me fais pas trop de soucis. Là où, on va réparer. Bref, c'est un départ sur cette ma place du classique pour l'instant, ce qui se passe. J'ai des troupes au sud pour me défendre, j'ai des troupes au nord pour me défendre. Alors là, ça m'a demandé. Ça m'a demandé un peu plus que ce que j'ai. Ça m'a demandé que je passe tout en tech 3 et je ne vais pas lancer des robots d'assaut gourds avec. Mais ici, on a des robots d'assaut standard et efficaces contre d'autres unités de robots d'assaut. Donc, efficaces contre des unités. Même si ceux-là sont plus efficaces, ils coûtent plus. Mais au fait qu'ils aient un bonus, ça leur donne beaucoup d'inventages. en fait. Là, j'ai peur d'une défense ici. C'est pas grave. Ici, il me faudrait un second générateur d'énergie, sinon je vais même en sortir. Donc, mon B.C. est prêt au combat. Par contre, ce qui me surprend, c'est que je trouve que la défense sans timidité ne marche pas. J'ai eu le même souci au sud au dernier coup. Bon, après, ici, il me fondra mes générateurs d'énergie tech 3. Niveau énergie, ça sera bientôt bon. Niveau masse, c'est pas un problème. Et là, on va faire des robots d'assauts. Une petite vingtaine devra suffire. Trois boucliers devraient vraiment pour suffire. Et je prendrai une part-là des sacs qui est ici pour m'aider dans mon offensive. Donc, voilà. Un départ de partie totalement standard, totalement classique. Je peux supporter énormément l'intégralité de ça sans aucun souci. vu que j'ai les stocks de ressources nécessaires. ici, il me faut radar de tech 2. Moi, j'en ferai peut-être pas vingt. Avec dix, je pense que ça devrait amplement suffire. Tantouche aussi, je récupère une partie de ma décière. Excusez-moi, j'étais pas en rigueur. Remplissez votre objectif aussi vite que possible. Dostia, terminé. Au-dessus, on a perdu toutes nos défenses. c'est pas grave. Enfin, toutes les défenses anti-missile tactique. Donc, on a reconstruit encore et encore. Au nord, on va lancer l'assaut. Excusez-moi, j'ai une petite perte de voie. Ouais, ça va passer nickel. Trois boucliers à 1000 de PV, ça devrait amplement suffire. à 10 000 de PV. Au pire des cas, je renforcerai l'assaut par un autre assaut. ici, j'ai oublié de faire mes améliques de 3, c'est pas grave. là, j'ai quasiment déjà détruit toute leur défense. Et je vous rappelle qu'ils ont de l'artillerie là où, vers le secteur de ma sonore. on va de ce pas aller récupérer. le but de cet assaut, c'est de démolir que leurs bâtiments de production. C'est pas de démolir un extracteur. Moi, j'ai mon pied, il y a. Voilà, parfait. Sans pied. C'est pas grave. Qu'est-ce que on va. Donc ça on peut raser, vous voyez comme prévu, l'ingénieur ne meurt pas, bon c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer qu'un ingénieur ne mourrait pas pour pas. Ceux qui sont morts sont morts à cause de l'explosion, ça on peut le faire sauter, ça aussi. Maintenant il est temps de construire notre générateur expérimental, bon ça va prendre un peu de temps, mais c'est comme toujours, le générateur expérimental est indispensable et ce qui me permettra surtout de ne plus avoir besoin d'avoir de ressources derrière et ne me concentrer que sur mon armée. Ma défense ne sera pas aussi lourde qu'habituellement, parce que je compterai énormément sur mes prototypes. Bon ça vous verrez bien assez tôt. Ah bon, ça demande neuf minutes. Ouais je peux construire qu'un, avec tout mon stock je peux en construire qu'un en fait. ça c'est des robots, je crois que c'est des Mark 1 ou Mark 2 dans le premier, les robots de siège des Aeons. C'est vrai que ce que je dis c'est qu'on s'en fiche totalement, mais c'est un petit détail que j'aime bien. Au final les unités ils ont quand même évolué. Donc premier ils n'avaient pas de bouclier, maintenant ils sont moins résistantes mais ils ont un bouclier en plus. Ça montre tout de même qu'il y a une évolution quand même de l'armée et des troupes que je trouve très agréable. On n'a pas l'impression d'avoir sans cesse les mêmes unités, sans aucune évolution entre le jeu, même si au final ça reste la même unité, c'est toujours un petit clin d'oeil qui montre, ah ils ont pensé quand même un peu au lore derrière, à l'histoire derrière dans le jeu. Bon ici je vais attendre de récupérer les ressources, sinon ça ira jamais. Alors qu'est-ce qu'ils produisent en ressources ? Donc les commandeurs de soutien des... C'est un raffine pour produire plus de ressources. C'est intéressant en tout cas. On va peut-être éviter de construire de la fois quand même. Allez, on va construire nos DCA. Et le paragon est bientôt fini. Là par contre après il y aura un grand monde face de building de base. On peut faire vous le dire tout de suite. Alors, c'est parti ! Ah ! Ensuite, je le veux ici. Enfin, je le veux au-dessus. Alors, je ne sais pas quelle défense est la plus efficace entre les deux. C'est plutôt celle de Seraphine, plutôt celle de Ion. Euh... Bouclier... Euh... Je pense que le bouclier des Ion est quand même plus efficace. Mais j'ai un doute, quoi. J'ai vraiment un gros doute, donc je ne peux pas certifier que c'est le cas. Et ici, on va mettre quelques points de défense. C'est parti ! 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 C'est parti !